Les essentiels du sport, deuxième intervention avec Philippe Graveau qui nous fait le plaisir de nous accueillir toute cette semaine du côté d'Ares. Philippe qui est le patron de la société Voluxia Diffusion spécialisée dans l'agroalimentaire et aujourd'hui mardi focus sur la discipline qu'est le judo. Pour faire plaisir à Patrice Blasquez parce qu'effectivement c'est plus qu'un sport, on va parler pratique mais avant cela revenons au club, le showdown club arésien qui est l'un des plus vieux clubs ici sur le bassin d'Arcachon, plus de 70 ans je crois. Oui c'est ça, un peu plus de 70 ans, le club les origines en 49 environ à peu près ici à venir du 14 juillet chez monsieur Sessac dans sa grange à l'étage. C'est ça, alors comment c'est né parce que Philippe a quelques anecdotes à ce sujet je crois. Exactement, alors en fait si je ne me trompe pas souvent ce sont les Américains, les soldats américains qui pratiquaient beaucoup les sports de combat qui ont mené un petit peu ça dans les bases ici donc on était après la guerre et donc il y avait eu déjà des échanges avec les Américains et donc une anecdote c'est que par exemple pour s'entraîner on tirait une toile, dedans on mettait de la sure de bois, on secouait la toile, la sure s'est parpillée donc ça doit faire à peu près deux centimètres d'épaisseur dans les endroits les plus moelleux et donc les chutes étaient... Oui, ça devait faire un petit peu mal quand même quelque part à l'époque. Alors comment a évolué le club justement Patrice ? Bon ben le club il a évolué, il a été homologué auprès de la fédération en 1953, donc qui était une toute jeune fédération à l'époque. Donc les prochaines 70 ans de club officiel finalement. Vous allez prévoir des festivités je présume ? Pour l'instant on n'a pas encore bien prévu. Vous n'avez pas encore réfléchi ? Non pas trop. Non non... Je rappelle que vous êtes le trésorier du club donc forcément... Oui c'est ça forcément. Il fait attention quoi, aux dépenses. Donc le dojo actuel a été construit en 67, donc il n'est pas tout jeune. 50aine d'années. Oui, à l'origine il y a eu un premier club, le judo club arésien, qui était un club autonome. Et suite à quelques divergences avec la municipalité, finalement le club a été dissous et à l'époque la municipalité a créé un omnisport qui regroupait toutes les structures sportives d'Ares. Et donc il y a eu une section judo qui est née à cette époque-là. Et cet omnisport a vécu jusqu'en 2001. D'accord, donc il y a 21 à peu près ? A peu près. Chaque section sportive de cet omnisport a créé son propre club. Et nous le showdown club qui a été créé en 2001, voilà, est né à ce moment-là, à la naissance du club actuel. Très bien, alors combien de licenciés dans le showdown club ? Alors on a tourné en gros, avant le Covid, on tournait en moyenne à 105-110 licenciés. Depuis le Covid, il nous a interdit complètement la pratique du judo, pas de sport de contact, effectivement. Et donc on a été très impacté, on se retrouve à une soixantaine l'année dernière et encore une soixantaine cette année. Donc ça va redémarrer, mais il va falloir un peu de temps, le temps que les gens reprennent confiance dans ces sports-là. Beaucoup de jeunes ? Oui, beaucoup de jeunes, oui, essentiellement des jeunes. Plutôt majoritairement des garçons ? Oui, bien sûr, au judo, alors globalement, au judo, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Ça a toujours été, c'est en gros un quart, un quart, trois quarts ou un tiers, deux tiers. D'accord, et on rappelle à partir de quatre ans. Voilà, oui, à partir de quatre ans, on fait de l'éveil, des jeux d'opposition, et puis chez nous, alors tous les clubs ne pratiquent pas de la même façon, mais chez nous, on commence à faire du judo, de l'initiation, bien sûr, à partir de quatre ans. Et Philippe, vous continuez à y aller au club ? Alors, là, j'y vais plus, parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème de genou, donc il y a des choix après à faire. Mais j'adore ce sport, donc voilà, j'adore la pratique. Pour revenir à ce que vous disiez, Rémi, sur les enfants, il faut savoir que c'est quelque chose qui est excellent pour le développement psychomoteur. Disons que les enfants qui, au début, ont quelques soucis de déplacement ou d'anticipation des choses, le judo leur apprend, justement, au début, à développer la partie psychomotrice. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de projection, il n'y a pas de technique, mais tout va quand même vers l'apprentissage d'une technique, mais à travers le développement psychomoteur. Très bien, on va continuer à parler de pratique avec, notamment, les passages des différentes ceintures. A tout de suite.